Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un chit chat make-up. L'éclairage n'est pas bon parce que j'ai filmé cette intro après. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai été absente et plein d'autres sujets différents. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Ne soyez pas effrayés pour le changement visuel de ma tête. Voilà, à tout de suite. Hop, choc visuel, maquillé, démaquillé. Je vais utiliser mes lunettes en guise de bandeau parce que je n'ai pas de bandeau. Bon pour commencer je vais vous expliquer un peu les produits que j'utilise pour me maquiller et après je vais vous aborder plusieurs sujets que j'ai préparé déjà. Et voilà, c'est parti quoi. Donc mon fond de teint c'est le Diamond Foundation de Etre Belle. Je l'ai acheté sur Beauté Privée, je vous en ai déjà parlé sur mon Snap. Donc si vous n'avez pas sur Snap, je vous invite à me suivre parce que je parle beaucoup de produits de maquillage. Tout d'abord j'aimerais vous parler un peu de mon absence sur Youtube, sur un peu tous les réseaux à part Instagram. Donc en fait c'est très simple, j'ai commencé... Ah non, ça a commencé au début par rapport au fait que j'ai cassé un éclairage. Enfin j'ai cassé. Quelqu'un de ma famille a cassé un éclairage. Et en fait moi je suis très perfectionniste dans mon travail. Ce qui fait que travailler avec un éclairage c'était pas possible. Parce que peu importe comment je mettais l'éclairage, j'avais des effets d'ombre quelque part. Donc ça m'énervait grandement. Ce qui fait que ça m'empêchait de tourner mes vidéos pendant un certain temps. Parce que j'étais en fin de mois, j'avais plus de sous pour payer la même ampoule que j'avais. Donc j'ai pris du temps après à racheter une nouvelle ampoule quoi. Ensuite, pourquoi j'ai été absente pendant plus d'un mois du coup ? Parce que ça, ça a duré peut-être une semaine et demie, deux semaines. En fait j'ai commencé à travailler il y a maintenant trois semaines. J'ai commencé à travailler il y a trois semaines dans une usine en fait. Donc on m'a déjà demandé dans quoi je travaille. Donc je travaille dans une usine de surgelée. Donc en fait je prépare les plats de Noël. Donc je fais des coquilles Saint-Jacques, des vérines, je coupe des poissons, etc. Je fais vraiment un peu tout sous ce qui est repas de Noël en fait. Et en fait, donc je fais des horaires du matin. Donc je fais 6h, je fais 7h-15h. Donc vous pourrez me dire que je peux filmer l'après-midi. Mais en fait, on vous explique. Je vais au taf à vélo. Parce que je n'ai pas le permis. Donc je vais au taf à vélo. Donc je me lève à 5h20 du matin. Je pars du coup à 6h de chez moi. Enfin de chez moi. Parce que je vais chez mon copain du coup pendant la semaine. Parce que c'est dans la grande ville et j'habite dans la campagne de base. Donc je pars à 6h de chez mon copain. Ensuite, je fais du vélo pendant 30 minutes. Suivant ma motivation, 40 minutes. Tout dépend. Et ensuite, je travaille à 7h, jusqu'à 15h. Et après, il faut que je fasse le retour chez mon copain. Ce qui fait que je suis chez mon copain à à peu près quasiment 16h. 15h45, 16h. En général. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu là. En général, voilà. Après, filmer chez mon copain, je n'aime pas trop. Je n'ai jamais essayé. Mais ça ne me tente pas du tout. Parce que déjà, c'est chez mon copain. Ce n'est pas mon endroit. Il faut que je bouge mes éclairages, etc. Que je trouve un endroit bien. Et en fait, c'est tout. Donc je ne peux que filmer que le week-end. Et le week-end, c'est le repos. En fait, je n'avais plus aucune motivation. Je ne trouvais pas le temps. J'étais super fatiguée. En fait, c'est la fatigue qui s'accumule. Me donnait carrément plus l'envie de filmer, tout simplement. Mais bon, je suis de retour. Vous pouvez le voir. Je vais utiliser un baume à lèvres que j'ai pris chez Action. C'est à l'huile d'argan. Donc je mets ça parce que l'huile d'argan, c'est très riche en hydratation, n'est-ce pas ? Donc voilà, en fait, il faut vraiment que je trouve le temps de prendre un rythme. Pour le taf et les vidéos, tout simplement. Parce que je dois prendre le temps. Parce que le week-end, je rentre chez moi. Mais c'est pour vraiment revoir ma famille, etc. Donc je ne peux pas faire d'autres choses à côté. En fait, j'ai vraiment eu de revoir mes parents le week-end. Ce qui fait que je profite avec eux, tout simplement. Je vais utiliser la fin de mon anti-cerne. C'est le Fit Me chez Maybelline New York. Il doit plus être à ma teinte parce que j'ai un peu bronzé. Et je n'utilise plus du tout, en fait. Parce que je ne me maquille que le week-end. Parce que la semaine, je n'ai pas le droit de maquiller. À part... Enfin, si, je fais mes sourcils et du mascara. Parce que... La voie alimentaire. Il suffit qu'il y ait un bout de mascara. Un bout de mascara. Il suffit que... Vous ayez trop chaud. Votre maquillage coule et que ça coule dans la nourriture. Enfin, c'est leur thématique à eux. Donc, on doit se maquiller un minimum. Ah ! J'ai perdu ma poudre. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. Je vais oublier ce détail. On ne va pas de poudre mince alors. Après, il y a à peu près un mois, qu'en fait, quand j'ai sorti ma vidéo... Ma dernière vidéo. Donc, c'était sur le site Romwe. On m'a demandé de plus tard faire un récapitulatif en fait de tous les achats que je l'ai fait et de dire en fait ce que j'en pense. Donc, comme ça, ça permet d'avoir un avis un peu plus complet sur la durée, etc. Et en fait, je suis totalement ravie de ces vêtements tout simplement. Ils tiennent super bien. À part, un, j'avais acheté le même body que celui-là à ma sœur et elle l'a cassé le lendemain. Après, c'était... Enfin, après, j'ai racheté... En fait, j'ai acheté ce body-là il y a deux semaines et en fait, j'avais pris trop grand donc je lui donnais à ma sœur qui est un peu plus grande que moi et il a tenu même pas 24 heures. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. En fait, il y a la fermeture ici. Elle l'a mise sans ouvrir la fermeture. Ce qui fait que ça a cassé la bretelle. Après, je comprends pour le prix où je l'ai payé que la couture ne soit pas très, 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 très grosse. C'est le seul truc qui a cassé. Sinon, je suis super ravie des achats que j'ai fait. Enfin, je les mets tout le temps. En vrai, c'est vachement des bons rapports qualité-prix. Pour le prix que ça coûte et pour la qualité que c'est, je suis désolée, ça me recoue d'acheter sur ce site. Ensuite, je n'ai même pas dit ce que j'ai utilisé pour mes yeux. J'ai utilisé le primer de chez Urban Decay. Ensuite, j'utilise ma palette Vida Beauty Desert Desk Palette. Comme ça. Et j'utilise, si j'arrive à l'ouvrir, ce que j'utilise comme base, le Desert Land. C'est la couleur-là. La première couleur de la palette. On voit que je l'utilise énormément, n'est-ce pas ? Donc voilà, si vous êtes intéressé, voir des fringues quand même à la mode et à petit prix, allez vraiment sur le site Romoui. C'est vraiment pas cher et de très bonne qualité. Je mets surtout mes paupières mobiles. J'ai l'impression de toujours dire... Enfin, de toujours montrer cette couleur dans mes tutores, etc. C'est d'accord. Je suis totalement perturbée par cette vidéo parce que normalement, je fais mes sourcils avant. Donc on va s'arrêter tout de suite et on va faire les sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise le goupillon de mon crayon de chez Benefit. Comment ça s'appelait déjà ? Le Goof Proof Brow Pencil. Donc j'utilise le goupillon qui est là parce que mon bout de crayon, il a fondu et je n'ai pas les sous pour mettre 40 euros dans un crayon. Donc du coup, j'utilise le goupillon et j'utilise maintenant de la pommade. Ce n'est plus un crayon que j'utilise, c'est de la pommade. Donc c'est la pommade à sourcils de chez L'Oreal Paris. Ça se présente comme ça. Il y a un petit pinceau. J'aime bien parce que c'est super précis et la poudre se présente comme ça. Voilà. Et je pense en fait que je vais rester sur de la poudre parce que je trouve ça beaucoup plus naturel qu'au crayon. je suis choquée parce que ça a réussi à détrôner le crayon à sourcils de chez Benefit. Brossage de sourcils, toi-même tu sais. J'ai l'impression de ne les avoir jamais épilés alors que je l'ai fait cette semaine. J'ai commencé à refaire du sport. Enfin, à refaire, à faire du sport parce que je ne le faisais pas quand même pas beaucoup auparavant. Et en fait, donc j'ai un tapis de sport, je fais un dos, etc. Fessiers, blablabla. Et j'ai commencé à faire du sport parce que ma soeur m'envoyait des vieux dossiers de la dictidate de perpétuelle noisette là. Et en fait, elle m'envoyait une photo et j'ai eu un déclic. C'est incroyable. Ah non, j'ai cru que mon téléphone sonnait. J'ai eu un déclic sacré. Je vais ouvrir de la photo quelque part ici. Donc, je suis la personne à gauche. La personne à côté, c'est ma soeur. On s'en fout. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez le corps que j'avais, genre les jambes que j'avais. C'est un délire. Par contre, ne faites pas attention au style vestimentaire. C'est l'époque où les parents ne te disent pas tu t'habilles ma gueule. Ne sors pas comme ça. Tu t'habilles très mal. Ça ne va pas ensemble. Du coup, j'ai eu un certain déclic. Je pense qu'il fallait ce déclic pour me faire comprendre que j'étais mieux avant et pas maintenant. Enfin, je ne suis pas en surpoids, mais j'étais mieux avant. Et ce qui fait que maintenant, je me suis fait une routine sport. Parce que j'ai déjà mon sport la semaine avec le vélo pour aller au taf. Mais le week-end, je n'avais pas de routine. Enfin, je ne faisais pas de sport. Ce qui fait que mon corps ne s'habituait pas à travailler le week-end et à faire du repos le week-end. Ce qui fait que j'arrivais le lundi à faire du vélo crevé. Donc, je me suis mis une routine sport. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse ma routine en vidéo avec ce que je mange à côté, etc. Dites-moi si vraiment ça vous intéresse. ça me ferait plaisir de la faire. Un beau sourcil. C'est la première fois que j'arrive à le faire aussi rapidement. C'est incroyable. Parce que j'arrive mieux à le faire quand je parle. Je suis en train de dire tous mes... tous mes sujets alors que je n'ai pas fini mes sourcils. C'est incroyable. Je vais faire ce sourcil en accéléré et on se revoit juste après. Voilà, maintenant que mes sourcils sont finis, je vais revenir là du coup à mes yeux. Donc, après avoir utilisé la base beige, je vais utiliser... car malgré tout... Non, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. La couleur musc, donc la couleur juste à côté, c'est un marrant très très clair, très nude, comme on dit. Et je vais l'utiliser avec un pinceau estompeur très fluffy. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc, je voulais aussi vous parler du sujet partenariat. Donc, à chaque fois, j'ai fait plusieurs stories sur Instagram. Je parle de beaucoup de choses sur Snapchat aussi. Et on m'accuse de faire des partenariats sans le dire. Donc, non, je ne fais partenariat avec aucune marque. On m'a surtout parlé de Fidvia, en fait, parce que je parle beaucoup de Fidvia sur Instagram. Mais en fait, non, c'est juste que j'aime vraiment la marque. Je vous l'aurais dit si j'aurais fait partenariat avec eux. Je ne vous cache pas que ça me ferait plaisir de le faire parce que c'est vraiment une marque que j'adore. Mais non, je ne fais pas de partenariat avec eux. parce que, en fait, je parle de ce thé souvent, tout simplement, parce que je détestais vraiment le thé. C'était vraiment quelque chose que je détestais. Et je ne sais pas pourquoi, c'est même pas le côté influenceur et tout, mais je suis très curieuse. Donc, j'ai voulu acheter cette marque, en fait. J'ai acheté 3 thés sans savoir si ça allait être bon ou pas. Et en fait, ça m'a extrêmement plu. C'est vraiment un goût naturel par rapport au thé qu'il y a dans les sachets. Vous savez, les thés, genre, les thés, il y a des thés Tassimo, les thés, vous savez, dans les... les thés Lipton et tout. C'est dégueulasse, c'est fade, c'est immonde. Alors que le thé Fidvia, je ne sais pas, moi, j'adore. Après, que j'aime ou pas cette marque, ça fait quoi ? Ce n'est pas parce que j'en parle que forcément, je fais un partenariat. Je pourrais parler de la marque Cottage. Personne n'en ferait une histoire. Enfin, c'est abusé. Moi, je le dirais, de toute façon, si je faisais partenariat. Moi, je donne juste mon avis. Et j'aime bien me donner mon avis sur Fidvia parce que justement, c'est une marque que j'adore. Walli Wallou ! Et d'ailleurs, pour les fans de Fidvia, ils ont sorti un nouveau thé. Attendez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais me l'acheter d'ailleurs parce que c'est un truc de malin. Il a l'air trop bon. Il a l'air trop bon de ouf. Attendez, je vais sur Instagram. Fidvia. Ils ont sorti le Cherry Slime Tea. Ça a l'air trop bon. Je pense que je vais le... Je pense que mes achats compulsifs vont y aller, n'est-ce pas ? Ils l'ont sorti il y a pas si longtemps que ça. Ils ont dit le sortir il y a moins d'une semaine, je crois. Et ce que j'aime bien avec cette marque, c'est qu'en fait, les gens ils disent ce qu'ils aimeraient comme produit et là, en fait, c'est quelqu'un à lequel je suis abonnée qui avait demandé d'avoir un produit comme celui-là, la cerise, etc. Et ils l'ont fait. Ils sont super à l'écoute de leurs clients et c'est ça que j'aime bien en fait. Enfin bref, j'aime bien. Par contre, Naturel Mojo, vous voyez, je ne vous en parle jamais parce que c'est un truc... J'ai essayé les thés Naturel Mojo mais je n'aime pas. Je ne suis vraiment pas fan. Donc c'est vraiment juste Fidvia. Je suis bloquée Fidvia pour le thé. Il faut arrêter de voir des partenariats partout. C'est chiant. Donc là, j'estompe juste énormément jusqu'à remonter un petit peu sur la paupière, sur le creux de mon paupière. Je n'arrive pas à parler. J'estompe mon marron clair jusqu'au creux de paupière. Voilà. Et je vais essayer de trouver un marron plus foncé dans une autre palette. Celui-là, je ne suis pas sûre qu'il soit très très cool. On va faire un swatch. J'ai écouté. Il y a moyen que si. Ensuite, je vais utiliser l'autre marron de la palette qui s'appelle Oud. N'est-ce pas ? Celui-là, là. Il paraît un peu... En fait, il a un côté marron ou rouge. C'est bizarre. Et je le mets sur mon creux de paupière comme ça avec un pinceau plat. Enfin, c'est ma technique amour. Après, vous faites comme vous voulez. Comme ça, là. Je fais un... un L... inversé. J'ai du mal. Comme ça. Et... gestion, tout simplement. Tout se joue sur l'estompage. Du coup, ouais, partenariat, etc. Rale-pompon, quoi. En fait, c'est compliqué parce que mon Instagram, c'est également mon Instagram perso. Mon Instagram YouTube, c'est mon Instagram perso. Ce qui fait que les gens que je côtois autour de moi croient que ça y est, qu'elle fait des partenariats. Nan, 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 nan. Non, pas du tout. En fait, c'est trop beau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, je le dirai si un partenariat venait à se faire avec n'importe quelle marque. Et... De toute façon, les gens que... Oh putain, j'ai fait un truc dégueulasse là. Je vais bien l'estomper. De toute façon, les gens qui me côtoient en général savent que je... Même mon copain, j'ai emmené mon thé chez lui. Je prends mon thé pour aller au taf. Enfin... Je me suis partout, quoi. Si c'était juste pour faire... Pour... Gagner des sous et parler de la marque, je ferais pas tout ça juste pour ça, quoi. Parce qu'il y en a, oui, ils parlent de la marque. Un, c'est trop bon, nan, 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 naturel, bonjour, par exemple. Les gens trouvent ça super bon, c'est dégueulasse. Ils sont là, ouais. C'est vraiment un truc nouveau dans la vie. Et je suis sûre, ils font la photo, ils font le snap, et après, poubelle. Moi, j'ai un gros souci, c'est que j'arrive toujours à maquiller bien d'un côté mais jamais de l'autre. C'est... Le plus gros souci de ma vie, quoi. Ma bague, elle fait un peu super chiant. Je sais pas si vous allez entendre. Et en fait, j'ai le diamant qui tourne sur lui-même, à l'intérieur, enfin, le diamant, le toc, le diamant plastique qui tourne sur lui-même, ce qui fait que ça fait du bruit chiant. Et les gars, je vous ai même pas dit, aujourd'hui, nous sommes actuellement le samedi 15 septembre et le mercredi 19 septembre, je passe mon permis. Vous imaginez même pas, pour ceux qui le savent, je suis une stressée. Un débatable, comme on dit, genre, je suis la première stressée au monde, aussi stressée du monde. Ceux qui le savent, le stress coule dans mes veines, ce qui fait que on est même pas lundi, on est même pas la semaine prochaine et je stresse déjà. J'imagine déjà le pire. Je me dis déjà que je l'aurai pas, alors que je me débrouille super bien. Je sais que je me débrouille bien, mais madame épicémiste, madame n'aime pas dire qu'elle va y arriver. Donc, oui, j'ai utilisé le fard Nefertiti pour le coin interne de mon oeil en guise de, enfin, pour éclaircir mon oeil, tout simplement. Donc, vous n'imaginez même pas mon état actuellement. C'est indescriptible. Même cette nuit, j'ai rêvé de mon permis. J'ai rêvé que je n'allais pas, tout simplement. Après, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, je ne sais pas si je vais en rire ou pas. Après, je sais que vous vous en foutez, mais moi, ça va changer ma vie. Dès comme ça, je pourrais vraiment me trouver une voiture et finir le vélo pour aller au taf. Finir la fatigue dès le matin. Il y a beaucoup, en fait, ça va vraiment changer ma vie pour le taf. Je serai beaucoup moins fatiguée. Est-ce que je peux vous dire qu'au taf, je reste debout toute la journée et quand tu as fait une demi-heure de vélo avec que de la montée le matin, après, c'est le soir, c'est que la descente, c'est bien, mais la montée le matin, c'est tes muscles, ils ne sont pas réveillés, quoi. Et je ne vais pas me réveiller à 4h30 pour que je sois bien réveillée pour faire du vélo. Et je vais utiliser avec un mini pinceau fluffy cet highlighter juste en dessous du sourcil de la palette Makeup Revolution Blush Palette. En fait, c'est sur cette des blushs. Mais comment vous dire que ça, ce n'est pas un blush ? Ça, là, ce n'est pas un blush. J'essaie de faire un... Je ne sais pas si vous avez... Regarde, je suis désolée, ce n'est pas un blush. C'est un highlighter. Ensuite, je prends un pinceau plat et je reprends la couleur musc du début, le marron clair, le marron nude du début, ici, et je vais le mettre sur mon ratier l'inférieur pour rappeler la couleur mais pour pas que ça fasse trop un effet fatigué parce que plus la couleur est foncée en dessous de mes yeux à moi, plus j'ai un effet fatigué en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Vous n'allez peut-être pas voir la différence à la caméra mais la différence en vrai est flagrante. Je voulais faire un trade liner mais au final, on va pas le faire donc je prends ensuite mon mascara donc c'est le Seal Sensational de chez Maybelline New York. Je le dis toujours, c'est mon préféré et il ne sera jamais détrônable. J'ai eu des questions sur mon snap il y a, je ne sais pas, deux semaines, trois semaines parce que j'avais snappé normal et j'ai mis du mascara sur ma paupière. Bref et en fait, ils ont dû remarquer que mes cheveux avaient bien poussé donc on m'a demandé un peu ma routine pour les cheveux. je n'ai pas de routine particulière à part les huiles. Ils sont bombés d'huile tous les jours. Au début, je n'avais pas envie au début parce qu'en fait, moi j'utilise des charlottes pour poser mes huiles. Déjà que j'utilise une charlotte au taf, ça me faisait un peu chier que j'utilise une charlotte après. Ça fait les charlottes toute la journée, c'est un peu chiant. Mais après, je me suis raisonnée, je me suis dit c'est quand même mes cheveux, mes cheveux longs me manquent. Des cheveux soyeux, c'est mieux que des cheveux bien secs, dégoûtants, la moche. Et du coup, je ne me tire pas droite, ça veut dire. Du coup, je me suis dit allez, prends soin de tes cheveux, c'est parti. Donc en fait, je rentre chez moi le soir. Déjà, je me douche le soir, je me touche, je me lave les cheveux tous les jours. Ça, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas le choix en fait avec le taf où je suis. Il faut toujours avoir des cheveux propres, il faut toujours avoir une bonne hygiène, etc. Et si je veux pouvoir avoir les cheveux propres pendant deux jours, il faut que je les habitue au moins pendant une semaine à les laver tous les deux jours. Ce qui n'est pas possible en fait. Mon taf, parce qu'ils auront du mal au début, ils seront gras, moi ils sont gratterrés facilement, il suffit que je transpire et ils sont gras. Je transpire et ils sont gras donc c'est très compliqué. Du coup, je me douche tous les jours, je tourne autour du pot, c'est un délire. Et en fait, dès que je rentre chez moi, je pose mes affaires, je me prépare un petit goûter, etc. parce qu'il est 16h du coup et j'ai encore mis du mascara sur la paupière, c'est un délire. Et ensuite, je vais direction la salle de bain et je me fais un soin à l'huile de ricin qui pose du coup de 16h à 19h30. Et c'est comme ça tous les jours. J'ai juste pas fait hier parce que je suis entrée chez moi et le soin est resté chez mon copain et avant-hier. Sinon, je le fais tout le temps et ça aide à réparer vos cheveux, ça aide à la pousse des cheveux. C'est pour ça que je le mets et je ne sais pas si vous allez voir, non, vous ne savez pas voir parce que j'ai mon serre-tête. mais par rapport à ma dernière vidéo, j'ai les cheveux qui ont super bien poussé. Maintenant, ils cachent presque toute mon oreille. Moi, je vois vraiment la différence et du coup, je n'ai plus aucune fourche. En fait, le premier soin, ça va commencer à renouer vos cheveux et le deuxième, ça va réparer toutes vos fourches. Je vous jure que moi, ça fait ça chaque fois. Au bout du premier soin, c'est normal que ça ne fasse pas beaucoup effet. mais j'ai l'impression qu'il y a du mascara pendant 40 ans. Mais après, je peux vous dire que là, je n'ai plus aucune fourche et il fallait que je le fasse parce que j'avais fait ma coloration noire. Ah oui, parce que ma dernière vidéo, j'avais des cheveux verts ou bleus dégoûtants. Mais moi, j'ai les cheveux noirs. C'est plus joli. Pour mes cils du bas, en fait, je prends le même mascara. Sauf que c'est le même sans être le même. Je peux aussi aller voir mais ici, j'ai un carré noir autour et celui-là, non. je ne sais pas pourquoi mais je ne me pose pas la question. Mais en fait, celui-là est plus vide que l'autre et si je mets trop de mascara, en fait, sur les cils du bas, ça fait effet araignée. C'est super moche. Donc, je le passe juste comme ça et c'est tout. En attendant que le mascara sèche bien sur la tempière, je vais faire un peu je vais m'amener mon rouge à lèvres. On va prendre pourquoi pas un rouge ou un bordeaux. Hop, je ne sais pas. Un des deux. Attendez, laissez-moi réfléchir. On va partir sur du bordeaux. Ça va suivre un peu le maquillage. Du coup, mes cheveux sont de très très j'allais dire de très très bonne qualité. Mais les cheveux, c'est de la zone. mes cheveux sont dans très très grande forme. Du coup, malgré les colorations que j'ai enchaînées entre le mauve, après j'ai fait un châtain pour essayer de retirer les pigments verts et ça n'a pas marché. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai fait mon noir. Ce qui m'a donné ça. Et en fait, ils sont en super forme au final. J'avais peur qu'ils ne continuent pas à pousser mais au final, vu que j'en prends soin, ils n'ont jamais été aussi chouchoutés que depuis que j'ai coupé mes cheveux. C'est incroyable. Du coup, ce rouge à lèvres, c'est un dupe des rouges à lèvres Kate Von D. C'est la couleur numéro 4. Je ne sais plus quelle marque c'est. Mais j'en ai acheté sur Amazon. Ils tiennent super bien. Ils font très très bien leur taf. Du coup, j'ai fini les sujets abordés. On va juste continuer le maquillage et je vais vous expliquer ce que j'utilise. Donc, j'utilise encore de nouveau la palette Révelomé. j'utilise de nouveau la make-up la make-up révolution la palette de mes cheveux révolution la blush palette. Je vais prendre ce pinceau et j'utilise cette couleur-ci pour faire mon contouring. Donc, je prends je fais toujours le contouring avant la lettre. C'est comme ça. Je vais faire mon contouring très léger très léger. Moi, je ne fais pas le contouring du nez blablabla. Non. Moi, je fais les creux des joues et le front. C'est tout. Je ne fais pas le menton blablabla. Même si je n'assume pas mon double menton. Déjà, je ne vois pas de grande différence. C'est vrai que j'ai essayé mais je ne vois pas de grande différence. Chacun fait comme mieux. Moi, je n'utilise pas les petits pinceaux pourris pour mettre de l'highlighter parce que moi, j'adore l'highlighter. Plus il y en a, mieux je me sens. Moi, je tourne un peu parce que c'est trois highlighters, les trois premiers. En fait, je tourne un peu. Avant, j'utilisais celui-là mais il est très flashy comme je vous l'ai montré. J'utilise celui-là il est un peu plus nude. On ne voit pas trop que c'est un rose et celui-là il est trop trop beau. Je pense que je vais prendre celui-là en fait. On voit que c'est un peu rose mais ça reste très comment on dit très flou en fait. Moi, j'aime bien. Il reste très discret, il est très naturel et j'aime bien. En fait, tout dépend de mon humeur etc. Des fois, j'aime bien quand l'highlighter se voit extrêmement beaucoup et des fois, non. donc ça dépend. Juste pour le nez et pour mon acte cupidon, j'utilise cet highlighter-là. C'est vraiment le seul endroit où je garde cet highlighter-là. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'aime beaucoup quand le nez, le bout du nez brille beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Hop, l'acte cupidon. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez plu. J'espère que ça aura répondu à plusieurs questions que vous m'aviez posées sur mon absence, sur les partenariats etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501